L'actualité du week-end, ce n'est une fois de plus que du provisoire, mais les locaux de place d'armes n'étaient plus adaptés. Les pompiers du Lamentin achèvent leur déménagement vers les anciens services d'urgence de la ville. Une escale en attendant la livraison de leur centre de secours définitif. Nathalie Joss, Patrice Château-Degas. En plein dans les cartons, il faut tout ranger, aménager les différentes salles. La tâche est immense, mais tous les pompiers sont à l'ouvrage. Le plus gros a déjà été fait, véhicules et matériels techniques sont en place afin d'être très rapidement opérationnels. Nous sommes opérationnels, nous avons la radio, le téléphone depuis hier. Donc il n'y a pas de soucis à ce moment-là, nous pouvons porter la réponse opérationnelle à la demande de secours de la population latinoise et de la Martinique, puisque nous étions aussi sur l'ensemble du territoire. Un déménagement provisoire, car les locaux de place d'armes où ils étaient installés de manière provisoire, mais depuis déjà 8 ans, présentaient un réel danger. Ce sont des locaux provisoires. Il est évident que par rapport au centre de secours de place d'armes dont les locaux n'étaient plus sécurisés, donc absolument, nous serons mieux ici. Ce déménagement aux anciennes urgences du Lamentin était un moyen pour la ville du Lamentin de garder les pompiers sur leur territoire. C'était la solution pour que les pompiers restent sur le territoire du Lamentin, puisqu'il était prévu de les envoyer à la nouvelle caserne de Fort-de-France. Donc pour une ville de 40 000 habitants, je crois qu'il est important d'avoir sursis des sapeurs-pompiers. Surtout que la ville du Lamentin, c'est le plus grand territoire de la Martinique. Mais tous attendent maintenant le vrai déménagement vers le futur emplacement du centre de secours dont les travaux ont déjà commencé à Mangovulcin. La livraison du bâtiment est prévue dans 18 à 24 mois.